Musique Depuis plusieurs années, le bassin grenoblois bénéficie d'une économie sociale et solidaire marquée. Celle-ci caractérise des entreprises, des associations et des coopératives qui dans leurs activités combinent viabilité économique et utilité sociale. Pour cela, nous avons suivi l'association Compétences plurielles qui favorise l'insertion professionnelle par l'usage du CV vidéo. L'idée de créer des CV vidéo m'est venue dans le cadre de mon activité sur le cadre de Grenoble. C'est un outil qui m'a paru pertinent pour valoriser le potentiel des candidats et aussi un outil pédagogique pour les préparer à rencontrer les recruteurs. L'objectif de l'association est donc de valoriser l'insertion professionnelle des personnes pour lesquelles l'âge, l'origine, le handicap peuvent être un frein. Comment est organisée l'association ? Nous fonctionnons avec une direction collégiale, c'est-à-dire que notre conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple. Nous sommes organisés autour de quatre groupes, un groupe coaching, vidéo, communication et un autre chargé de la gestion administrative. Nous avons dans ces groupes des professionnels et nous avons également trois étudiants qui nous ont rejoints et ces étudiants sont une richesse supplémentaire pour l'association et montrent qu'une activité intergénérationnelle est aussi possible dans une structure. Quelle est la légitimité de compétences plurielles ? Nous nous appuyons sur plusieurs constats. Le premier, ce sont les chiffres qui démontrent les discriminations à l'emploi. Le deuxième constat, c'est l'image. Elle est omniprésente et on sait qu'elle peut devenir un atout dès l'instant où elle est maîtrisée. Le troisième constat, c'est l'arrivée des nouvelles technologies et leur impact sur les pratiques de recrutement. On sait qu'un recruteur va sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour en savoir plus sur la personnalité du candidat. Et enfin, la raison d'être de compétences plurielles, c'est de valoriser le potentiel du candidat afin qu'il décroche plus facilement un entretien. Et c'est de lui permettre de mieux maîtriser son image face à un recruteur et sur les réseaux sociaux. Pour mener à bien ce travail, tout commence par une préparation du candidat lors d'une séance de coaching. Alors, le but du coaching, c'est de préparer de manière optimum un candidat en fonction de son projet professionnel, de ses compétences, de ses motivations, en fonction du marché de l'emploi ou du bassin d'emploi dans lequel il se trouve. Ma venue chez compétences plurielles, ça a été suite au constat que certains publics étaient défavorisés à cause d'a priori. Ça va être par exemple des publics tels que les seniors ou les travailleurs handicapés, où on ne les imagine pas de manière optimum. Le senior plutôt peu dynamique avec des cheveux blancs et le travailleur handicapé plutôt en fauteuil roulant avec un lourd handicap. Voilà, l'image va faire tomber ses a priori parce que ce n'est pas le cas. La plupart du temps, aujourd'hui, les cinquantenaires sont des sportifs. On voit bien qu'ils sont dynamiques et comme les handicapés, la plupart, les 80% des handicapés ne sont pas avec un handicap plou. Ces séances de coaching s'articulent donc souvent en deux étapes. La première va consister à exploiter le CV papier qu'apporte chaque candidat. C'est notre point de départ parce qu'en général, chaque candidat vient avec un CV papier. Ça va nous permettre de l'aider à faire un travail d'introspection et ça va nous permettre aussi de l'aider à clarifier son projet professionnel. Il va ainsi prendre confiance en lui et c'est donc une étape préalable qui est nécessaire pour nous à l'aider en une minute chrono ensuite à présenter son parcours et son projet professionnel. C'est une fois ce travail de coaching réalisé que l'enregistrement vidéo des candidats peut commencer. L'enregistrement du CV vidéo se déroule essentiellement en deux phases. On procède d'abord à un travail de préparation du candidat à l'enregistrement. On va lui donner un certain nombre de conseils pour que, à la fois son projet professionnel et sa personnalité ressortent le mieux possible à l'image. Et dans un second temps, on réalise un travail de montage et de post-production pour obtenir un CV vidéo prêt à être diffusé. Concernant la diffusion, elle se fait de deux façons, soit par le candidat, soit par le biais du site de l'association. Ces outils ne peuvent pas régler à eux seuls les problèmes liés à la discrimination. Et notre intime conviction, la compétence plurielle, c'est que cela passera avant tout par un changement des mentalités. Demain, nous espérons être des acteurs reconnus sur le plan local en matière de promotion de la diversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !